Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive 100% Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais. Et les hommes de Sivigno ont loupé leur entrée dans la compétition en concédant le nul un partout à domicile hier contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Un résultat sans éclat comme l'écrit le progrès ce matin. C'est même décevant, ajoute le quotidien juste en dessous. Les Ghosn débutent donc par un faux pas et voient dans leur poule Leipzig, leur prochain adversaire, pendant les commandes. En effet, les Allemands sont allés gagner à Benfica 2 buts à 1. Un résultat qui fait les gros titres au Portugal. L'aigle a perdu ses ailes, écrit le Coréodamania ce matin. Pour Abola, la Ligue des Champions sera une autre histoire cette saison par rapport au championnat. Les Lisboètes vont devoir réagir sur la pelouse du Zénith dans deux semaines. On passe à l'autre club français en piste hier soir, Lille. Et là aussi, ça s'est mal passé, très mal passé même, avec une défaite cuisante 3-0 sur la pelouse de l'Ajax. Pour leur retour en Champions League, les Nordistes ont été surclassés, écrit le quotidien Nord-Éclair. C'est un autre monde qui attend les Lillois dans ce groupe très compliqué. D'ailleurs, cette poule a livré sa première surprise puisque Valence est allée s'imposer à Chelsea hier 1-0. C'est tout simplement énorme pour le journal Valencian super déporté. C'est Rodrigo Moreno qui a offert la victoire au club Tché. Celle-ci s'est dessinée aussi dans les dernières minutes avec un pénalty manqué par Ross Barclay pour les Blues. L'Anglais fait la une du Daily Telegraph ce matin qui souligne sa très grande peine à la fin de la rencontre. Ce fut d'ailleurs une sale soirée pour les deux clubs anglais en Lissière. Chelsea battut donc à domicile et Liverpool défilue à l'extérieur sur la pelouse de Naples 2-0. Comme le résume The Times, c'était une bien mauvaise nuit pour le football anglais qui concède deux défaites, dont l'une du champion d'Europe en titre. En Italie, en revanche, on salue les héros napolitains qui ont réussi à faire tomber la bande de Jorgen Klopp. C'est tout simplement fabuleux pour le Coréret d'Ello Sport ce matin avec cette une magnifique avec Driss Mertens. Le Napoli est enfin mature, écrit le média. Pour la Gazette Adelos Sport, c'était le Napoléon sur le terrain. Le quotidien ne lésine pas sur les mots en décrivant un exploit extraordinaire et en indiquant que Khalidou Koulibaly a été géant. Dans l'autre match du groupe, le Red Bull Salzburg a surclassé Genk sur un score de tennis 6-2. Le Etniosblad est sous le choc ce matin, d'autant qu'écrit-il, il s'agissait de l'adversaire le plus facile de la poule. Grosse inquiétude pour la suite donc. Napoléon fait donc à la une de la presse italienne, tout le contraire de l'Inter Milan. Les Lombards ont été tunis en échec par le Slavia Prague, un but partout, après une prestation médiocre. D'ailleurs, Antonio Conte l'a reconnu et le technicien italien n'a pas mâché ses mots pour cela. « Je suis un âne », a-t-il lâché. Une phrase qui fait la une de la Gazette Adelosport ce matin. « Je ne suis pas satisfait du spectacle. Le premier responsable, c'est moi. Nous n'avons rien montré à propos de notre idée de jeu, mais cela fait partie de notre apprentissage », a-t-il ajouté. C'est Niccolo Barrella qui a joué les sauveurs hier pour arracher le nul. Il fait la une du quotidiano sportivo ce matin. En revanche, en République tchèque, c'est le temps des regrets. Pour le journal Sport local, le Slavia était à quelques minutes de l'exploit, mais doit se contenter d'un point. Dans le même groupe, le choc entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone a fait pchit. Un match nul 0-0 qui relève du miracle pour les Catalans. Mais ces derniers ont été sauvés par un mur, un mur nommé Marc-André Ter Stegen. Le portier allemand a tout repoussé hier des assauts du BVB, dont un pénalty de Marco Reus. Il fait bien sûr la une de tous les médias pro-barcelonais ce matin, comme Sport et Mundo Deportivo, qui ont eu la même idée de titre. Pour les sportifs, Ter Stegen a enfilé son costume de sauveur et a même fait passer le retour de Lionel Messi sur le terrain au second plan. Il fait aussi la une du quotidien allemand Waz au moment de l'arrêt de son pénalty. Le média estime que Dortmund n'a pas su concrétiser ses nombreuses opportunités et peut avoir des regrets ce matin. Et on termine par la très belle une de Marca. Ce soir, la Ligue des Champions continue bien sûr et les deux clubs madrilènes vont commencer par du très lourd. Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain afin d'y affronter son ancien joueur Keylor Navas. Alors que dans le même temps, l'Atlético de Madrid accueille la Juventus au Wanda Metropolitano, avec en ligne de mire un duel entre deux Portugais. Le tout jeune Joao Félix, qui fait des merveilles pour ses débuts avec les Colchoneros. Et l'éternel Cristiano Ronaldo, qui a envie de soulever une nouvelle Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.